C'est les législatives qui va gagner. Bon, d'après un article que j'ai trouvé... Alors déjà, je voulais aller sur un article qui était pas mal. C'était 20 minutes. Alors, un sondage. Un sondage donne une nouvelle fois l'ERN en tête au premier tour. Selon un sondage Opinion Way publié samedi par Les Echos, le ERN obtiendrait 33% au premier tour des législatives devant le Nouveau Front Populaire 25% et la majorité présidentielle 20%. Les enquêtes d'opinion se suivent et se rassemblent pour le parti présidé par Bardella. Avec 33% des intentions de vote, le ERN ressort nettement en tête au premier tour des élections législatives le 30 juin devant le Nouveau Front Populaire 25% et la majorité présidentielle 20% selon un sondage publié par Les Echos. Selon une enquête, les électeurs ERN apparaissent les plus sûrs de leur choix. Seuls 13% d'entre eux disent pouvoir changer d'avis alors que c'est le cas pour 27% des gens voulant voter Nouveau Front Populaire, pour 36% des sympathisants, la majorité présidentielle et surtout pour 67% des sympathisants LR. D'accord. Le sondage a été réalisé par Internet, dit 12 au 13 juin 2024, par un échantillon représentatif de 1.011 personnes inscrites sur la liste électorale. Petite information du coup, rapide. Bon là, je ne sais pas si c'est plus orienté, mais le ERN toujours loin devant, la gauche et Renaissance remontent. A quelques jours des élections, donc là on a à peu près pareil, Europe 1 et le JDD montrent que le ERN mènerait avec 32%, donc l'autre il disait 33%, le Front Populaire 25%, l'autre disait 20%, et Renaissance captera 19%, et l'autre disait 20%. Si les élections avaient lieu ce dimanche. Oui, si les élections avaient lieu maintenant. Après la dissolution de l'Assemblée Nationale, décidée par Macron, après la victoire du ERN aux élections européennes, les prochaines élections législatives anticipées fixées aux 30 joueurs représentent un montant clé. Un sondage d'opinion noué pour CNews, Europe 1 et JDD place le ERN en tête avec 32% de vote suivi par le Front Populaire 25%. Normalement vous verrez des petits graphes après. En pleine bisbille, quant à une potentielle alliance avec la formation de Le Pen, le Parti et les Républicains qui reconquêtent récoltent 9% et 4% des intentions de vote. 3% des sondés expriment leur soutien pour un candidat d'hiver gauche. Donc là vous voyez, intéressant. Donc là on a un candidat du RN, 32%, baisse de 1 point. Donc là c'est chaud, 25% pour le Front Populaire, plus 2 points. 19% pour Reconquête, plus 1 point. Ensuite un candidat, UR, UDI, donc les Républicains seraient à 9%. Reconquête, à 4. On a du autre à 5. Diver gauche, etc. Extrême gauche, 1%. Écologiste, 1%. Ils perdent des points. Alors là ça va être que du... C'est du vote utile. Candidat d'hiver gauche, 3%. Républicains, 9%. Incroyable. Candidat d'hiver droite, 1%. Autre candidat, 5%. Incroyable. Les candidats sont tenus de déposer leur dossier rapidement. Les inscriptions doivent être finalisées le dimanche 16 juin avant 18h. Donc là c'est passé. L'élection se tiendra dans 577 circonscriptions sous le système du scrutin uninominal, majorité de deux tours. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des voix exprimées et un nombre de suffrages au moins équivalent à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant reçu le plus de votes accèdent au second tour, qui est programmé pour le 7 juillet. Les candidats ayant réuni plus de 12,5% des inscrits peuvent également se maintenir pour le second tour, même s'ils se classent 3ème ou 4ème. Le vainqueur du second tour sera celui qui recueille le plus grand nombre, quel que soit le taux de participation. Ouais, alors je voulais voir les images, ça c'était il y a 5 jours, il y a 5 jours Paris-Normandie, classe, du coup, alors ça c'est perdu lui à la temps, ça c'est pas bon ça. Pourquoi ils mettent Nupes, RN, c'est bizarre ça. J'avais trouvé des trucs qui étaient... Donc on aurait quelque chose... Non, ça c'est beaucoup plus vieux. Moi j'avais vu des trucs qui ressemblaient à ça, mais ça s'appelle pas Nupes, ça s'appelle le Front Populaire. Législatif 2024. Bon, ils sont peut-être trompés dans les noms. Sans alliance, l'URN n'aura pas la majorité. Incroyable. Absolue sur un premier sondage. Ils auraient près de 235 à 265 sièges. C'est énorme. 40 à 55 pour les républicains. Nupes, 115 à 145. Et... Renaissance serait peut-être à... Ouais, c'est ça, 150. En 24 heures, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République, Macron, au soir du 9 juin, a publié en tout premier sondage portant les intentions de vote aux Français aux élections législatives dimanche 30 juin et 7 juillet. Sans réelle surprise, il conforte les résultats du RN obtenus aux élections européennes du 9 juin. Ils ont été humiliés à 18 points. Au-delà de penser à droite ou penser à gauche, 18 points d'écart entre Renaissance et le Rassemblement national. L'URN devra trouver des alliés à partir de ses premières données collectées. Donc, on voit une première projection que je vous ai montrée. Afin de dessiner la composition de l'Assemblée nationale au soir du 7 juillet, le RN obtiendra entre 235 et 265, contre 88 dans l'Assemblée sortante, arrivant tout PTA. Insuffisant, même dans la fourchette haute, pour obtenir la majorité absolue, dont la barre se situe à 289 débutés. Il faudra impérativement trouver des alliés. On le voit, les sondages. Incroyable. Donc, un risque interactif dit intention de vote aux législatives 2024. On va voir sur X. Là, vous voyez, 34% pour le RN. Là, ils mettent 22% pour Fonds Populaire, 19%. De toute façon, ça tourne entre les 25%. Resultat au premier tour. Et là, c'est pas mal. Au législatif. Renaissance, Renew, ils étaient à 25%. Ils étaient à 25%. Eux, 25-8. Eux, ils étaient à 25-7, tous en s'unissant. Et eux, à 18-7. Et là, ils sont à 34. C'est énorme. C'est énorme, ce qui se passe. Le monde va changer. Le pays va changer. Le pays va changer drastiquement. Bon, c'était la leçon. La leçon, les révisions, révisions du week-end. J'espère que ça vous aura plu. Like, partage, commente.